Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 663 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 24 décembre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1501 tests réalisés, 46 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 3,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 4 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Brest-Diagne de Gias et 40 cas issus de la transmission communautaire dont 35 ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, Piquine, Kermasar, Guédiéouaï et Rifusque. Et 5 autres cas signalés dans les autres régions du pays, notamment dans les localités de Popanguin, Mbourg, Oussu et Kies. Dans le bilan du jour toujours, il est à noter que 13 patients suivis dans les hôpitaux ou dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré également le jeudi 23 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 74 302 personnes ont été déclarées positives, dont 72 274 guéris, 1890 décédés et donc 137 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 348 279 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et veillez sur les conseils de ce matin, accès autour du port correct de masques, bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon, ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Il est également rappelé aux personnes non encore vaccinées, qu'ils peuvent le faire au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vaccinés, de conserver soigneusement leur carte de vaccination, ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose, continuer toujours à respecter les mesures barrières, et enfin, nous signalons que la vaccination est gratuite sur l'étendue du territoire national, et que c'est bien le lieu d'aller encore une fois se faire vacciner, car nous sommes dans une période de hausse des cas. Je vous remercie de votre attention. Merci.